Quatre temps que tu t'en perds dans la vie Chevalier décaillé de viny Ce sont des guerriers fantastiques Ils tentent les nunchaks, c'est la panique Oui je sais, j'ai voulu me taper un petit délire Et franchement, ça fait du bien Je sais ce que vous vous dites, ce mec est complètement dingue Mais oui, effectivement, quand j'étais petit, j'étais dingue Des Tortues Ninja, la série animée, les jouets J'avais une dizaine d'années à l'époque, dans les années 90 Je kiffais tous les jouets, j'en avais à Noël J'adorais la série animée, j'avais regardé tous les épisodes Il y avait les fameux films avec des acteurs dans des costumes Qui étaient franchement bien pour l'époque, dans les années 90 Je les ai même en Blu-ray, ils sont excellents Après il y a eu le reboot, très moderne, des Tortues Ninja Qui franchement, pour moi, c'était pas trop mal Ils avaient été descendus aux critiques, mais c'était pas trop mal quand même avec Shredder Et là, nous arrive sur les écrans un nouveau film sur les Tortues Ninja Nommé en France, donc Ninja Turtles Teenagers Et en anglais, ça donne Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem Alors voilà, c'est des titres un peu compliqués Mais en gros, en français, les Tortues Ninja Les années à dos, on va dire C'est un peu comme ça Et effectivement, le film tourne autour de ça Alors déjà, au niveau réalisation Au niveau direction artistique C'est juste une simple tuerie Franchement, la même claque Que quand on va voir Spider-Man Across the Spider-Ros Qui est juste excellent comme film C'est la classe absolue pour moi ce film-là J'ai pris une grosse claque dans la tête J'en attendais rien J'ai pris une grosse claque C'est un petit peu pareil avec ce film Les Tortues Ninja Sauf que l'histoire est un peu moins intéressante Et du coup, il est quand même en dessous de Spider-Man Par contre, au niveau graphique Au niveau direction artistique C'est juste une tuerie J'adore maintenant les... Ces artistes, j'appelle ça des artistes Qui créent les films d'animation Qui vont vers de l'avant Et qui essayent de nous sortir des trucs un peu nouveaux Qui restent pas plantés sur ce qu'ils connaissent Je vais citer un peu Pixar C'est génial Pixar Mais ça reste toujours le même type d'animation Le même type de schéma qu'on retrouve Là, voilà L'animation, elle est excellente Mais surtout, la direction artistique Elle est juste top C'est un tableau qui prend vie devant nous On voit vraiment comme des espèces d'esquisses Sur les personnages Enfin, je sais pas comment vous dire C'est vraiment très particulier Comme quand on a vu la première fois Spider-Man Across the Spider-Verse Ou celui d'avant On était là Wow, l'animation Le style graphique est génial Bah là, c'est pareil On se fait la même réflexion Le style graphique n'est pas le même Mais il est quand même Il révolutionne un petit peu encore le truc C'est vraiment bien foutu On est vraiment devant un tableau animé C'est vraiment ultra beau Et ultra saisissant Et pour ça, déjà, chapeau Pour moi, ces animateurs C'est des artistes C'est juste excellent Ils s'en donnent un coeur Genre, on voit que c'est des mecs Qui aiment les Tortues Ninja Ça se ressent Et franchement, c'est le top Alors, je suis allé voir le film En avant-première Puisque le film sort officiellement Mercredi 9 août Disons que j'ai pu le voir Avant tout le monde C'est cool La salle, franchement J'étais étonné Il y avait quelques enfants Mais les trois quarts de la salle C'était des trentenaires Des quarantenaires Qui étaient là Entre potes De trois, quatre potes Qui venaient regarder le film Et donc, j'ai été étonné Je pensais vraiment tomber Dans une salle qu'avec des gosses Et ben non Franchement, il y avait beaucoup d'adultes Beaucoup, je pense, de fans des Tortues Ninja Beaucoup de fans des années 80-90 Comme moi Beaucoup de quarantenaires Comme moi aussi Et du coup, ça faisait plaisir Tout le monde était Voilà, devant l'écran Ils ont tous kiffé Puisque j'ai entendu à la fin On s'entend Ouais, c'était trop bien Ouais, c'était génial Franchement, graphiquement, ça tue Donc voilà, les retours que j'ai entendus En sortant de la salle Elles étaient plutôt positifs Et je vais m'associer à eux Parce qu'effectivement J'étais tout sourire En sortant de la salle Voilà, c'est Le renouveau des Tortues Ninja Ça relance la licence On revient très très rapidement Dans le film Sur la genèse Sur comment ils sont devenus Des tortues Ninja Ils sont devenus des tortues adultes Avec le fluide là Qui les a infectés Et qui a fait qu'ils ont mutés Et très rapidement On va s'attarder Sur leur adolescence Et le fait que Voilà, ils ont envie de vivre Une vie d'ado Ils ont envie de vivre Comme les humains, etc Mais ils ne peuvent pas Parce que leur maître Splinter Leur interdit Donc il y a beaucoup Beaucoup d'humour Dans le film Il y a de l'action En pagaille Il y a quelques Un petit ventre mou Au milieu du film C'est un petit peu Longué au milieu La bataille finale Est quand même Assez sympa J'aurais attendu Peut-être un peu plus Des pics Avec surtout J'aurais vraiment aimé Qu'ils reprennent La musique originale Que je vous ai senté Enfin Que j'ai fait du playback Dans l'introduction Des petites notes Comme ça Remixées Du générique Ça aurait été vraiment Extra cool Ça n'apparaît pas Dans le film d'animation Malheureusement Par contre La musique Est très bien trouvée Il y a vraiment Des tubes un peu À l'ancienne Comme ça Qui viennent pimenter L'action Et du coup C'est vraiment bien trouvé Quelques remixes Quelques Musiques originales Et ça fait le taf Franchement Vous rentrez très vite Dans le dessin animé C'est vraiment cool Maintenant Je trouve que la fin Est un petit peu Bâclée Je trouve C'est un peu dommage Et puis Il y a vraiment une fin Alors il y a un parti pris De changer complètement La vision des Tortues Ninja À la fin Du coup Du métrage Je ne serais peut-être pas Allé dans ce sens là Mais pourquoi pas Il y aura sûrement Une suite Qui va être initiée Si effectivement Ce film là Fonctionne bien au cinéma Ils initieront une suite derrière Franchement Ça vaut le coup De laisser sa chance Je ne suis pas encore Ultra totalement convaincu J'ai pris Beaucoup de plaisir À voir Ce film d'animation C'était vraiment Top Très coloré Je vous dis La patte graphique Qui est vraiment Hallucinante Un tableau animé C'est vraiment très très beau Chapeau à tous ces artistes De plus en plus Ils nous sortent Des films d'animation Qui sortent un peu De l'ordinaire Et c'est ça qu'on a envie De voir au cinéma Des trucs Qui nous emportent Et qui changent un peu De ce qu'on a l'habitude De voir Là c'est totalement Paris réussi Et voilà Au niveau de l'histoire C'est là où moi J'ai été un peu moins emporté Il y a des touches d'humour C'est cool Il y a du combat C'est cool Mais je ne sais pas Il manquait peut-être Un petit truc En tout cas J'ai passé un excellent moment Devant ce film d'animation Je vous conseille vivement D'aller le voir Si vous êtes fan des Tortues Ninja Ou si vous avez vécu Dans les années 90 Vous étiez adolescent Et vous avez pu avoir Les jouets Les trucs Etc Bah foncez voir Ce film au cinéma Dès mercredi Ça sort le mercredi 9 août Si vous voulez prolonger L'aventure Il y a un jeu Sur toute plateforme Qui est sorti Sur les Tortues Ninja Récemment Je vous mets La petite jaquette Juste ici Franchement Essayez ce jeu Parce que Ça vaut vraiment le coup Aussi Si vous voulez prolonger Un peu l'aventure Et puis On se revoit Très rapidement Sur une prochaine vidéo Les geeks Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501